C'est l'art qui contient le plus de possibilités de synthétisation. C'est une synthèse de l'ensemble des éléments poétiques que l'être humain a inventés. Quand j'arrive en Belgique et que je commence à me dire « Est-ce que je vais exprimer la Palestine à travers le théâtre ? » Et que je découvre que le cinéma est puissant, je me suis dit « Bon, quelque chose en moi m'a mené vers le cinéma. » Parce qu'il me semble que c'était l'art de cette époque, de notre époque actuellement. D'abord, je revendique que ma naissance cinématographique était aussi belge. Maintenant, le sujet, oui, dès le départ, le sujet, parce que je le portais avec moi, comme disait Mahmoud Arouich, on porte sa croix, le palestinien porte sa croix, et puis il va un peu partout dans le monde. Mais pourquoi pas ? Au fond, c'est un élément poétique. C'est un élément dramaturgique, dramatique. Donc, moi, il me semble dire que c'est la naissance du cinéma palestinien. Ça dépend de ce qu'on appelle le cinéma, honnêtement. Parce que je ne peux pas non plus ignorer qu'il y a des gens qui ont commencé à fixer des images et des sons dans les années 60. Ce que moi, j'ai fait simplement, et que c'était fondamental, c'est que j'ai amené plus de langage cinématographique. La première fois que je suis parti, c'était quand je suis venu en Belgique. Pour nous, les Palestiniens de Nazareth, on ne pouvait pas bouger sans autorisation militaire. Moi, je suis sorti peut-être 4, 5, 6 fois de Nazareth jusqu'à l'âge de 14 ans. Ce n'était pas la joie. Mais d'autre part, le fait que c'est l'enfermement, c'est une sorte de ghetto. Et alors, ça donne une sensation de liberté à l'intérieur de cet espace. Et alors, qu'est-ce qu'il reste comme élément ? C'est le ciel et les oiseaux, les arbres et ce qu'ils portent. Et alors, peut-être aussi la prise de conscience politique. Disons, moi, en tant que cinéaste et citoyen, je trouve que c'est un devoir de moi d'être au courant. Et parfois, la traduction cinématographique peut-être n'est pas trop claire, mais je laisse les traces dedans, dans mes films. Dans le quantique des pierres, il me semblait qu'il fallait... Et ça, c'est aussi un des thèmes de mes films. C'est-à-dire, c'est de trouver toujours de l'harmonie avec les oppositions. Dans Saint-Galilé, les différents personnages, etc. Le père, la mère, etc. Dans le quantique des pierres, la même chose. Il y a la réalité et la fiction, la théâtralité et les documentaires. Toujours, cette dualité qui nous envahit, qui nous entourne... C'est comment amener les deux oppositions à cohabiter. Et dans cette cohabitation, il y a une harmonie qui se fait. Moi, j'ai commencé mon cinéma avec une question fondamentale qui était très importante, qui répond à plein de questions, y compris la relation avec... ou la place de la femme dans mes films, déjà dans la mémoire fertile. Comment la victime devient bourreau ? C'est une question fondamentale qui se pose à l'humanité. C'est-à-dire, ça va de soi que la question de la victimisation du monde juif d'un côté, mais le monde israélien surtout, est peut-être simplement une dimension de la réalité. L'autre dimension, c'est le côté bourreau, et de répéter les gifles qu'ils ont reçus. Voilà. Et ça, je trouve, c'est un défi intellectuel à nous tous. Fermer les yeux, c'est participer, pour moi, à la tragédie que le colonialisme sioniste impose aux Palestiniens. C'est-à-dire qu'à la place de dire, oui, mais moi, je ne suis palestinien, j'ai honte, etc. Mais non, moi, je n'ai pas honte parce que j'essaie de ne pas être bourreau. Et que je ne veux pas être victime. Donc, c'est-à-dire, j'aimerais bien être émancipé. Tu vois, moi, les choses que je déteste le plus, c'est qu'on me fige. On prend un élément de moi, je ne suis pas le Seigneur, oui, mais bon, ça ne veut rien dire. Et ça veut beaucoup dire. Mais ce n'est pas l'élément qui m'a fait. Il y a tellement d'éléments qui m'ont fait. Eh bien, je voudrais qu'on me prenne en considération face à tous ces éléments. Les silences ont besoin pour s'intéresser à eux, vous le savez.